les trois gourmands un jour deux gourmands se rencontrèrent d'où venez vous demanda le premier j'avais toujours faim répondit l'autre chez moi je mangeais tout ce que je trouvais ma part celle de mes frères celle de ma mère et même les provisions alors mon père m'a envoyé me rassasier ailleurs et vous camarade peut-on savoir ce qui me vaut le plaisir de vous rencontrer moi dit le compagnon j'ai un ventre si grand que je n'arrive jamais à le remplir tout à fait j'ai beau manger toute la journée la petite ne me quitte pas alors mon père m'a trouvé trop difficile à nourrir et il m'a chassé de la maison dans ce cas repris l'autre nous sommes fait pour nous entendre au bout d'un moment le plus jeune pressa son ventre avec sa main fila grimace et soupira j'ai faim moi aussi j'ai faim grogna l'autre allons chercher à manger comme ils arrivaient à un village ils se dirigeaient vers le marché et acheta un panier plein de haricots bien cuits ils allaient commencer à manger quand le plus jeune potesta camarades nous avons aussi faim l'un que l'autre nos deux parts doivent donc être égales mais comment faire pour que chacun de nous ait exactement son compte c'est bien simple dit l'autre achetons deux aiguilles nous piquerons à tour de rôle un haricot à la fois ainsi le partage sera bien fait ils firent comme il avait dit ils achètèrent deux aiguilles et se mirent à manger en piquant les haricots un à un bientôt il ne resta dans le panier qu'un seul haricot un haricot pour deux que faire demanda l'aîné c'est très facile répondit le jeune il suffit de couper ce haricot en deux parties égales mais qui donc fera le partage interrogea l'aîné si c'est moi je garderai la plus grosse part si c'est toi tu te servira trop bien un passant survint à ce moment aidez nous lui demandèrent les deux compagnons couper ce haricot en deux parties bien égales le nouveau venu sorti son couteau l'ouvrit saisi le haricot le coup pas gravement en deux parties donna une part à chacun des deux compagnons puis comme il ne voulait rien perdre cette excellente nourriture il lécha la lame de son couteau avec tant d'application qu'il s'en taille à la langue dis moi toi qui a lu cette histoire quel est le plus gourmand des trois mais ça va mais ça va mais ça va